Alors dans cette vidéo on va continuer à parler de la poussée d'Archimède et en fait on va essayer de faire deux petits exemples plutôt simples où on utilise cette formule de la poussée d'Archimède qu'on a vue dans la vidéo précédente et on va essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce que ça représente Alors pour commencer on va prendre un problème simple mais un petit peu curieux moi je trouve Donc en fait on prend un cube comme ça et ce cube je te dis que son poids, donc son poids sur terre, c'est par exemple on va dire 10 newton et donc je l'écris aussi, ce poids je sais que ça va être la masse fois l'accélération de la pesanteur tu vois c'est vraiment le poids de l'objet sur terre et en fait ensuite ce que je fais c'est que je vais, donc ce poids on imagine que je l'ai pesé avec une balance etc et donc ensuite je vais à la mer comme ça et en fait je mets mon cube dans l'eau et je le repèse et en fait ce que je vais trouver c'est que le poids, on va l'appeler le poids PE, le poids dans l'eau alors ce n'est pas le poids, enfin c'est vraiment le poids dans l'eau quoi, immergé et bien lui je trouve qu'il vaut par exemple 2 newton donc finalement tu vois, c'est comme si cet objet pesait plus léger enfin c'est pas comme si cet objet a l'air de peser plus léger dans l'eau alors qu'on est d'accord, il a bien la même masse donc maintenant, et bien si on essaye de se poser un petit peu là-dessus et qu'on dessine les forces qui sont en jeu alors et bien cet objet justement, il y a son poids qui est dû à sa masse qui est son poids qui est le même en fait qu'ici, il n'y a pas changé donc ici comme ça, en force descendante, et bien je vais avoir P tu vois, qui est d'amplitude, enfin de norme ici 10 newton ensuite, et bien je sais, vu que je t'en ai parlé et vu qu'on est en train de parler de ça il y a la poussée d'archimède qui elle va s'appliquer dans l'autre sens que je peux appeler PA et qui va contrebalancer le poids mais pas complètement contrebalancer et c'est ça justement que me dit l'énoncé l'énoncé, qu'est-ce qu'il me dit ? il me dit qu'il reste un poids finalement que finalement l'objet ne remonte pas tu vois, qu'il reste un poids donc descendant d'une valeur de 2 newton donc je peux écrire ici en jaune par exemple que et bien j'ai PE, ici comme ça qui est bien donc dans le même sens que le poids donc c'est un poids, j'aurais pu l'appeler en fait force résultante tu vois, mais je l'ai appelé poids dans l'eau parce que c'est un peu plus parlant peut-être et donc voilà, donc là j'ai fini il n'y a plus d'autres forces qui s'appliquent sur mon système ici et bien maintenant, ce qu'il me reste à faire c'est de mettre tout ça en équation et ça ne va vraiment pas être compliqué parce que tu vois que toutes les forces ici sont sur un seul axe et donc finalement, si je prends un axe montant comme ça et bien j'ai plus qu'à projeter tout ça alors je fais bien attention parce que tout ce que j'ai écrit en rouge c'est les forces en présence et ce que j'ai écrit en jaune c'est déjà ma résultante des forces donc si j'écris l'équation des forces en présence égale force résultante en projetant sur cet axe comme ça ça me donne plus la poussée d'Archimède moins le poids qui est égal à la résultante des forces qui ici c'est moins PE donc c'est ça un petit peu le truc un peu bizarre enfin un peu difficile c'est qu'il ne faut pas oublier que même la force résultante comme je l'ai dessinée maintenant elle a un signe quand je projette et donc finalement si je veux calculer ma poussée d'Archimède ça me fait juste que la poussée d'Archimède c'est égal à P moins PE donc c'est égal au poids dans l'air moins le poids dans l'eau donc si je fais l'application numérique ça me fait 10 N moins 2 N et donc le résultat ça me fait bien 8 N donc je trouve que la poussée d'Archimède elle vaut 8 N pour avoir cette différence de poids entre l'air et l'eau et bien ce que je sais c'est que la poussée d'Archimède c'est égal au volume d'eau déplacée donc finalement on est d'accord ici c'est le même que le volume du cube donc je peux l'appeler V c donc c'est bien c'est la même chose le volume du cube correspond exactement au volume d'eau déplacée fois la masse volumique de l'eau et fois G l'accélération de la pesanteur donc ça c'est pour ce qui est de la norme de ma poussée d'Archimède et donc je vois qu'avec ça par exemple je peux calculer le volume du cube donc finalement tu vois ça veut dire que quand la différence de poids est telle qu'elle est écrite ici donc 10 N dans l'air et 2 N dans l'eau et bien ça veut dire que ça me définit un volume pour cet objet parce que tu vois bien que la masse de l'objet en fait finalement je m'en fiche la seule chose qui va compter c'est son volume donc finalement je peux dire que ce volume et bien il est égal à la poussée d'Archimède sur la masse volumique de l'eau fois l'accélération de la pesanteur donc finalement donc ça si j'écris l'application numérique ça me fait 8 sur 1000 fois 9,8 donc si je prends 9,8 par exemple alors je vais chercher ma calculatrice donc voilà ma calculatrice donc je dis que c'est 8 divisé par 1000 fois 9,8 hop donc ça me fait donc si je compte ça me fait 8,2 on va dire 10 puissance 1,2,3 moins 4 donc 10 puissance moins 4 donc ça me fait j'ai dit 8,2 10 moins 4 et alors 10 moins 4 quoi alors d'ailleurs on va faire l'analyse dimensionnelle de ce calcul là donc la poussée d'Archimède ici je sais que c'est une force donc c'est des kg par des mètres sur des secondes au carré ensuite je sais que la masse volumique et bien c'est des kg sur des mètres cubes et puis finalement l'accélération de l'apesanteur c'est une accélération donc c'est des mètres par des secondes au carré donc là je vois que les mètres par des secondes carrés s'en vont les kilos s'en vont j'ai 1 sur 1 sur des mètres cubes donc j'ai bien des mètres cubes et tout va bien j'ai bien un volume donc là comme ça c'est pas très parlant en tout cas moi je me dis ok environ 10 moins 4 mètres cubes est-ce que c'est petit est-ce que c'est grand est-ce que c'est vraisemblable alors tu vois pour faire ça comme on a pris un cube justement on peut calculer le côté du cube puisque finalement le volume donc si je l'écris là le volume du cube et bien c'est égal si j'appelle c le côté c'est c au cube donc tu vois finalement ça revient à prendre la racine cubique alors je sais pas si ça pour toi c'est un peu compliqué je te donne juste la formule ça en fait ça veut dire du coup que le côté du cube et bien c'est égal au volume à la puissance 1 tiers donc pour l'exemple on va faire le calcul pour voir qu'est-ce que ça donnerait et puis si tu connais pas cette formule c'est pas grave tu vois je te la donne et puis voilà donc voilà ma calculatrice alors ce qu'on a dit c'est qu'il fallait faire ça à la puissance moins 3 donc là j'ouvre ma parenthèse et je dis que c'est 8,2 10 moins 4 on est d'accord je ferme la parenthèse à la puissance donc je réouvre la parenthèse 1 tiers comme ça hop et je vois que finalement donc là je suis en mètre puisque c'est des mètres cubes je trouve 0,09 donc ça me fait environ tu vois 9 cm donc finalement ça veut dire que le côté de ce cube et bien c'est 9 cm donc tu vois que c'est plutôt vraisemblable les valeurs de poids que je t'avais données étaient plutôt bien donc tu vois finalement ce qu'il faut retenir de ce petit exercice et bien c'est que si je connais la différence de poids donc avec des grands guillemets parce que le poids en général quand on l'appelle poids c'est sur terre mais donc la résultante des forces on va dire sur terre qui est juste égale au poids et dans l'eau qui est égale au poids moins la poussée d'Archimède et bien finalement ça me fixe un volume pour un objet puisque la masse de l'objet n'intervient pas et que la seule chose qui va intervenir c'est la masse volumique de l'eau mais qu'elle ne change pas donc tu vois ça permet vraiment de te dire que le volume de l'objet c'est quelque chose de vraiment déterminant quand on parle de poussée d'Archimède alors on va continuer avec un autre petit exercice maintenant dans cet autre exercice on va faire quelque chose que je trouve encore plus rigolo parce que vraiment c'est quelque chose quand tu y penses ça te paraît tout à fait normal et en fait c'est quand même assez fou de voir que ça se calcule aussi facilement alors on va reprendre un cube donc on ne va pas s'embêter et maintenant en fait je veux dire que c'est un cube qui est en bois par exemple donc tu vois il est en bois donc il est relativement léger donc en fait ce qu'il va se passer cette fois-ci c'est qu'en fait il va flotter il va flotter mais tu vois il va y avoir quand même une partie dans l'eau et une partie hors de l'eau et alors ma question elle va être extrêmement simple c'est est-ce que tu penses qu'on peut facilement calculer le pourcentage de cet objet qui est sous l'eau et bien en fait la réponse c'est oui c'est hyper facile tu vas voir qu'en 2-3 calculs ça sera fait donc en fait déjà je vais te donner un petit peu des valeurs donc on va dire que la masse volumique du bois que j'utilise je ne vais peut-être pas écrire en bleu donc la masse volumique du bois que j'ai utilisé c'est par exemple 130 kg par mètre cube donc voilà 130 kg par mètre cube et ensuite donc on va commencer direct l'application vu que la masse volumique de l'eau je l'ai puis l'extraction de l'apesanteur on la connait donc ce qu'on dit finalement c'est que comme d'habitude je peux dessiner il y a le poids de cet objet comme ça et il y a ici la poussée d'Archimède comme ça donc elle est plus grande que ça si on veut être un petit peu comme ça poussée d'Archimède et donc la question qu'on se pose finalement c'est quel est le pourcentage de ce volume immergé donc en fait on va écrire qu'est-ce qui se passe pour ces deux enfin on va écrire ces deux forces et tu vas voir que c'est un petit peu plus subtil que ce qu'on a fait jusqu'à présent donc le poids ça va être facile le poids de l'objet et bien ça va être le volume du cube en bois donc on va l'appeler volume du bois fois la masse volumique du bois donc tout ça ça revient juste à la masse de l'objet t'es bien d'accord fois l'accélération de la pesanteur donc voilà ça c'est la norme de mon vecteur poids c'est facile jusque là rien de nouveau et ensuite donc pour la poussée d'Archimède c'est là où ça se complique un tout petit peu donc si là c'est pareil je calcule juste la norme donc on ne se prend pas la tête avec les plus et les moins et bien je sais que c'est le volume d'eau déplacée enfin la masse d'eau déplacée mais du coup donc on va écrire directement le reste puisque ça on sait ça va être la masse volumique de l'eau fois l'accélération de la pesanteur et la question en fait c'est quel est le volume ici que je dois mettre là et bien je dois mettre justement le volume d'eau déplacée et ça correspond donc si je prends mon dessin ça correspond à ça alors tu vois donc c'est vraiment ce que je cherche finalement ce que je cherche c'est le pourcentage donc c'est ça sur le volume total donc finalement et bien ce volume pour l'instant comme je ne le connais pas et comme c'est finalement l'inconnu que je cherche je peux l'appeler Vs pour le volume qui est sous l'eau et donc maintenant je sais que cet objet flotte donc cet objet est à l'équilibre donc finalement ça veut dire que la force nette qui s'applique sur cet objet et bien elle est nulle donc ça veut encore dire que si je... la résultante des forces est nulle donc que le poids plus la poussée d'Archimède donc en vecteur et bien c'est égal à 0 et donc là si on projette ces vecteurs on voit qu'ils ne sont pas dans le même sens donc ça va nous donner finalement en termes de normes que le poids est égal à la poussée d'Archimède donc voilà ce que ça veut dire être à l'équilibre pour un objet qui flotte donc maintenant il ne nous reste plus qu'à écrire tout ça alors pour que ça soit plus simple on va écrire comme ça que la poussée d'Archimède est égale au poids c'est exactement pareil c'est juste que ça va nous faciliter le calcul donc on y va donc ça nous dit que le volume sous l'eau fois la masse volumique de l'eau fois l'accélération de la pesanteur et bien c'est égal au volume total du bois fois la masse volumique du bois fois l'accélération de la pesanteur donc là déjà facile je peux simplifier les g et alors je me souviens que ce que je cherche finalement c'est le pourcentage immergé et que ça c'est rien d'autre que le volume que j'ai appelé S sur le volume du bois et fois 100 pour avoir un pourcentage et je vois que là j'ai quasiment fini puisque j'ai ici Vs et ici j'ai Vb donc j'ai K divisé par Vb et divisé par la masse volumique de l'eau et tout ça ça me donne que finalement le volume sous l'eau sur le volume total du bois c'est égal à la masse volumique du bois sur la masse volumique de l'eau et voilà tu vois vraiment en 3 lignes et bien j'y suis arrivé donc maintenant il ne reste plus qu'à faire l'application numérique de tout ça donc je vais les calculer en pourcentage on va mettre fois 100 donc ça me dit que le volume sous l'eau sur le volume du bois et bien ça fait 130 sur 1000 et donc voilà on ne va même pas mettre 100 tu vois c'est facile ça nous fait en gros 0,13 et du coup ça veut dire que le volume immergé et bien c'est 13% du cube et tu vois ce qui est intéressant c'est que ça ne dépend absolument pas de la forme ça aurait pu être n'importe quoi enfin un ballon même quelqu'un ça veut dire que 13% de son volume et bien on serait sous l'eau donc tu vois que c'était plutôt plutôt sympa comme exercice parce que la question je trouve elle a l'air assez compliquée et en fait on voit qu'en posant les équations tout simplement on arrive assez vite au résultat donc j'espère que ça t'intéressait et je te dis à tout de suite dans la vidéo suivante donc j'espère que ça t'intéressait que ça t'intéressait